pour soutenir la chaîne vous pouvez cliquer dans les liens en bas des descriptions de la vidéo et me soutenir sur utip ou type bon visionnage salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur windows et aujourd'hui on va découvrir un logiciel qui nous permet de découvrir l'état de notre disque dur donc c'est un lucet qui permet de faire un pré diagnostic donc c'est pas super précis mais ça nous donne on va dire un état global ou moyen de notre disque dur donc ce que vous allez faire vous allez cliquer sur le premier lien en bas de la description de la vidéo vous allez arriver ici et vous avez téléchargé cette version là on a plusieurs versions de ce logiciel qui est plutôt pas mal mais moi je vous conseille de prendre celle là la version zip comme ça on peut l'utiliser partout donc vous vous téléchargez donc là j'ai lancé téléchargement donc là ça devrait télécharger d'alone voilà donc il est ici et ce que vous faites vous le récupérez vous le mettez ici j'ouvre un nouveau dossier on voit non je vais extraire directement là vous extriez tout ici ça je vais fermer ensuite on a la version 32 bits ou la version 64 bits si vous avez un pc de plus de 15 ans ça sera forcément du 32 bits que vous ouvrez celui-là ou sinon si c'est mon plus récent vous aurez le 64 bits du coup moi c'est ce que je veux ouvrir on va découvrir ce logiciel ensemble disque info donc moi j'ai deux ssd donc on regarde le premier on va dire le cc ssd qui était d'origine lorsque j'ai acheté le pc ça fait moins d'un an que j'ai le pc encore ça fait bientôt un an mais pas encore un an alors on voit l'état de santé donc on voit que c'est correct à 100% ce qu'il faut savoir aussi c'est que si par exemple vous n'avez pas un ssd comme disque dur mais c'est un disque dur mais pas ssd vous n'avez pas le pourcentage en dessous vous avez juste correct ou pas correct mais il n'y a pas de pourcentage on peut voir le nombre d'allumage le ssd d'origine son pc il a eu 722 allumage enfin il est allumé 7 722 fois pardon il fonctionne depuis 1285 heures c'est approximatif mais ça doit être ça et on peut voir la température du ssd donc moi je suis sur pc portable donc je suis à 56 degrés c'est plutôt ma panne et en dessous on peut voir les différentes opérations qui a été effectuée avec le ssd après ça reste approximativement au moins ça nous permet d'avoir je ne sais pas moi une ordre d'idée sur les opérations qui ont été faits sur le ssd donc si jamais vous n'avez pas des petits ronds bleus sont peut-être orange ou rouge ou si par exemple vous êtes on va dire à 60 50% dans l'état de santé de votre disque dur il va falloir peut-être penser à récupérer les données importantes de votre ssd les mettre sur notre disque parce que peut-être que ssd dont peut-être je suis pas mon tête en sept six mois ou un peu plus il va peut-être vous lâcher donc c'est à prévoir donc ça permet déjà de après même si ce qu'on voit ça reste approximatif ça permet déjà d'envisager d'acheter un nouveau ssd ou de transférer vos données de votre ssd qui commencent à être usées soit un autre pour que lorsqu'ils vous lâchent vous y attendez et vous n'avez pas vous n'allez pas galérer à essayer de récupérer les données si votre ssd vous lâche donc maintenant on va prendre le ssd que j'ai acheté il ya un mois et demi on va dire quasiment deux mois donc on voit que j'ai beaucoup enfin il a été allumé beaucoup moins de fois 164 fois allumé il a fonctionné depuis 433 heures du coup voilà et on voit qu'il est à 100% donc lui chauffement il a 48 degrés alors que le ssd que j'ai sur mon pc la 50 degrés et on peut voir les noms d'opérations également qui est ici du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo et surtout à me dire l'état de votre disque dur que ce soit ssd ou non et surtout dites moi si vous l'utilisez elle a bien marché sur votre pc et on se retrouve pour de prochaines vidéos astuces à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur windows cliquez sur l'effort du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans un avec la playlist et là cliquez sur la playlist astuces windows donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces windows mais je mettrai bien évidemment c'est le playlist à jour dans la mesure du possible à plus la team